Les arts martiaux ont la réputation de rendre un esprit sain dans un corps sain. Alors que les mesures sanitaires limitent les contacts physiques et les rassemblements, comment font les écoles d'arts martiaux pour continuer leur enseignement? C'est sur la télé, c'est entretenu avec deux écoles de la région pour en apprendre davantage. Ça a été très dur pour les écoles d'arts martiaux. On en parle peu, on parle beaucoup des restaurants et autres commerces, mais très peu des écoles d'arts martiaux. Comment ça va depuis mars dernier, mars 2020? Comment ça va? Arrivez-vous à survivre? Oui, bonjour, merci de l'invitation. C'est sûr qu'on est en arrêt depuis le 15 mars 2020. Et on a réussi à faire un deux mois et demi l'été, cet été. Puis à partir du 8 octobre, on a été reconfinés jusqu'à maintenant. Ça fait qu'on est en arrêt vraiment complet. Aucun accès, aucun cours donné. On attend les nouvelles recommandations du gouvernement Legault. Et dites-moi, lorsque vous avez été limité en mars dernier et maintenant depuis le 8 octobre 2020, est-ce que vous avez essayé de donner des cours par Zoom, de cette façon en ligne qui n'est pas évidente, mais est-ce que vous avez réussi à pouvoir vous réadapter à cette nouvelle façon de faire? Bien, au début, oui, on a essayé avec Zoom, mais ça ne fonctionne pas parce que les gens sont habitués d'avoir un instructeur sur place, les motivés, les encouragés. Ce n'est pas évident pour les gens. Déjà, s'ils ne s'entraînaient pas à la maison, il n'y a pas de place. Les enfants, ils ferment l'intérêt avec le Zoom ou peu importe, le moyen. Et non, ça n'a pas fonctionné. On est obligés d'arrêter et de quitter. Depuis le premier confinement, depuis le mois de mars, on a commencé à donner des cours via Zoom. C'est sûr que ce n'est pas évident pour tout le monde de faire les cours en ligne, surtout pour les arts martiaux. Alors, dans notre site de karaté, on a beaucoup de kata, on a beaucoup de buzz et beaucoup de comités aussi. Alors, c'est sûr que pour tout ce qui est comité, tout ce qui est contact, c'est presque dur d'en faire sur Zoom. Alors, pour l'instant, c'est tout. On fait en ligne, on apprend les nouveaux kata, malheureusement, en ligne. Ça se passe quand même assez bien, surtout pour nos étudiants que ça fait longtemps qu'ils sont avec nous, qui sont déjà un peu les ceintures jaunes, bleues, vertes. Mais c'est très dur pour les débutants. C'est toujours plus compliqué à suivre des cours en ligne. Moi, mon organisation, on avait un local privé et on avait des points de service dans différentes villes. Donc, au mois de juin, j'ai été obligé de quitter le local privé. On n'a plus d'élèves, donc on peut payer le loyer. Donc, à ce moment-là, cet été, on a donné des cours, comme je vous disais, pendant deux mois, dans deux villes différentes. Vaudreuil, Vaudreuil-sur-le-Lac et l'Étéry. Donc, vous êtes en attente, mais pensez-vous que vous allez pouvoir survivre encore quelques mois comme ça? Ou vous avez pensé à une autre stratégie, un mois après, un mois dit? Survivre, non, là, on ne survit pas. On est arrêté. Donc, le local privé, on l'a perdu. OK. Ça, c'est perdu. Non, c'est sûr. Au mois de juin, on l'a laissé aller parce qu'on ne pouvait pas payer un local de 3 000 $ par mois, pas d'élèves. Dites-moi, si vous aviez la chance que le message arrive au gouvernement, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire, par exemple? J'aimerais qu'ils comprennent ici que nos étudiants, les enfants, n'importe qui qui font des armes martiaux, ont besoin d'avoir un contact. Ils ont besoin pour l'estime de soi. Ils ont besoin pour... Ce n'est pas juste physiquement, ce n'est pas juste des points, des coupiers. Ici aussi, les armes martiaux sont très thérapeutiques aussi. Ça aide tout le monde. On a une journée, une mauvaise journée au travail. On y va dans le dojo. On est bien, on ne pense à rien. Ça nous calme, le stress qu'on a à chaque jour. Alors, il faut vraiment que ça rouvre le plus tôt possible. Après ça, la survie, on va... En réalité, on a tout perdu. On va recommencer. C'est ça, notre survie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada